Comment est-ce qu'il y a des barres ? Il y a chaque barres, barres par barres, et par exemple, c'est Borregard, pour les non-vintages, et j'ai ici pour choisir, donc j'ai choisi, deux ou trois fois, trois tastings, avant le ranking, et comme ça par exemple, une barre de Borregard n'a pas le niveau pour Borregard, donc j'ai ajouté ces barres dans un mélange plus large, ou non-vintage pour exemple, et voilà, j'ai choisi les meilleures barres. Et voilà, donc le ranking de l'April, d'ici, c'est comme ça, l'ombre est très bas, et j'ai juste pris le vin, je suis très précis, et je pense qu'il n'y a pas de bon travail. Après, le vin restait deux mois au stainless steel, pour avoir un autre deck hunting, donc comme ça, il est infiltré. Et deux mois après, maintenant, il y a le bottling demain. En fait, le vin a seulement 3 pompes. Un pour les barres, un pour aller dans le tank, et un pour le bottling. Donc c'est très cool pour le vin, et voilà. Et l'intérêt de l'April est très important, en particulier en championnat, c'est assez rare. Nous avons seulement 15% de producteurs, qui font l'agent en lees. Oui, en barres, pour boos. Oui, en barres, c'est plus petit. Mais l'agent en lees, en championnat, c'est un peu rare. Dans le protocole, des analogistes, les analogistes ont dit qu'après la première fermentation, râquant votre vin, pour mettre votre vin dans un tank, sans lees. Les dédiés, et ces dédiés, vous donnent beaucoup de protéines, maloproteines, et vous donnent le corps du vin, et le touch du sol, parce que c'est comme une éducation. Et quand vous gardez le lees, vous avez une petite austerité, une petite réduite, mais cette solution protéine le vin, c'est mieux d'avoir l'éducation, que de mettre le sulfite. Et secondairement, l'austéité, vous donnez la ligne, et le sens de la vignard. Pour moi, c'est très important. C'est très important. C'est renforcé le terroir. Après, vous pouvez faire un bâtonnage, ou non. Ici, nous ne faisons pas un bâtonnage, parce que nous préférons avoir un vin esthétique, et un vin, et aucun vin comme celui-ci. Oui, un vin esthétique. C'est vrai. Parce que, comme vous le savez, dans le Champagne, quand vous faites le bottling, le travail n'est pas terminé. Vous avez trois ans dans le bottling, parfois plus pour la grande crue. Et si vous avez, à ce moment, un vin très large, très pauvre, très ouvert, trois ans après, c'est complètement là. Donc, c'est important de garder l'énergie de la vignard. Voilà. Donc, ici, le travail est la fermentation naturelle. La fermentation, la première fermentation, pendant deux mois, maximum. Après l'église, jusqu'à l'April. Donc, le malolactic ne fonctionne pas sur le vin frais. Le malolactic, le malolactic, seulement sur le vin réservé. Oui. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est blocking la fermentation malolactic, ce qui vous donne ce genre de « buttery » c'est breaking down le malolactic, le malolactic, le malolactic. C'est un vin plus clean, plus focussé sur la vraie acidité des fruits, et vous donne un plus plus haut potentiel pour le vintage. Mais, historiquement, le champagne et le vin ne font malolactic. Le cellar est trop frais, le winter est trop calme, et le pH du vin est trop bas. Et c'est très difficile de commencer la fermentation malolactic sur le vintage. Parce que le vintage n'est pas ici, et le pH est trop bas, et c'est important de réunir votre cellar. Et ici, nous ne voulons pas faire ça. De réunir, c'est un peu stupide. Donc, nous ne faisons pas ça depuis longtemps, et nous gardons cette tradition. Mais, après les 70s, beaucoup de gens, beaucoup de big houses et du champagne font ce malolactic. Parce que du champagne n'a pas un gros succès, et le temps dans le cellar diminue. Oui. Donc, vous devriez le roulant. Vous avez dit, si vous voulez que il est trop strict, trop strict, trop austère, donc, faites le malolactic, et le vin est plus warm, un touch de toffee. Donc, voilà. Cette histoire est vraie, c'est cette histoire. Mais, voilà. Mais, ici, nous ne faisons pas ça. Nous avons un long temps d'agir sur les lignes, pour la seconde fermentation, et nous utilisons beaucoup de vins de réservé. Et le vins de réservé est une grande sécurité pour avoir un vrai vin. Non-fintention est le plus important cuvée. En fait, il y a environ 70 000 bottles par an. qui vient de 3 différentes villes. Oui. Il vient de Lude, pour Pinot Noir et Chardonnay. Après, le second historique terroir est Orme, est au sud de France. L'exposition est plus sain pour Pinot Noir, Chardonnay et un petit touch de Manier. Il y a plus drenants que Lude. Lude est clé et beaucoup de chocs. la vignard de Lune est au-dessus de la ronde. La majorité est à l'exposition du nord. Et oui, au-dessus de la ronde. Nous ne sommes pas sur la plaine. Sur la plaine. Sur la plaine. Et le terroir est Mareuil-le-Port. C'est Marne-Valet. Le terroir Le terroir pour Pinot Meunier. Et nous avons 30% de Chardonnay dans ce terroir. Nous avons deux satellites dans Trépaille pour le Chardonnay. Le chardonnay est un prix qui va dans le non-vintage. Et un nouveau terroir de Champagne. Le grand cru de Pinot Noir. C'est le terroir. On a acheté le terroir 4 ans avec mon frère. Et normalement vous pouvez trouver dans deux ans le premier vintage de 2013 de Day. c'est là. il y en a historique de Champagne. Valais de la Marse, Montagne de Reims, Une Côte des Blancs. Et après, au projet de Crusélectionné, dans trois ans vous pouvez proposing un du prix en bonnet oui il est un grand cru en histoire de champagne et c'est très grand pour moi de faire cela pour proposer cela et cette force est Rie la montagne Rie la montagne n'est pas un grand cru c'est un premier cru très intéressant de Montagne de Reims c'est un peu plus simple et typiquement c'est bon c'est pour la cuvée 350 c'est pas normal c'est un demi-muy c'est mieux pour moi c'est la meilleure cuvée parce que vous pouvez rouler seul et vous avez plus de vins que ces petits barrels et la même quantité de la nourriture donc le taste de la nourriture vous n'avez pas beaucoup que celui-ci et vous pouvez avoir plus de vins de la nourriture pendant longtemps et c'est quand c'est nouveau c'est trop cher après 5 ans vous avez des deviances de la nourriture et je n'ai pas de vins de la nourriture pour cela j'ai préféré le large size c'est plus de vins de la nourriture et plus de large contact avec la nourriture si vous avez une bonne nourriture je n'ai pas d'oublier un mois pour choisir la mélange la mélange c'est la meilleure parce que nous sommes producteurs et nous sommes agrôle donc je me suis essayé de faire une photographie de ma vinaille et la vinaille est ici de la nourriture Mon mélange est chaque année la même, parce que je viens de la même vignard. Donc, le négation n'est pas cette simplicité. Donc, c'est très simple. Mon travail est juste de faire le parfait vin à un moment, et avec ma fidélité de winemaking, et voilà. Donc, le travail du mélange est de choisir le volume du vin. Just ça. Et pour ajuster le contenu du réservé. Après, bien sûr, on contrôle le taste, de ce terroir, de ce, de ce, de ce, de ce, de ce. Mais vous n'êtes pas en train de faire un grand flavor. Non, je n'ai pas changé. Ok, c'est ma v1, v2, v3. Non, juste v1 et c'est ça. Donc, après, quand je fais ça, après, par exemple, c'est le niveau du réservé. Le premier réservé. Le réservé dans les petits morceaux. Après, il vient de Lude. C'est une vie vie vie. C'est-ce pas ? en demi-muis. C'est comme la cuivée reflète d'antan, l'ageage en demi-muis. Et reserve wine, pour Beresh, ça signifie perpetual réserve. Donc, nous prenons chaque année deux serres de chaque et chaque barrage. Oh, oui? Deux serres. Donc, on donne une serre pour donner l'information et l'information pour le nouveau wine. Et comme ça, c'est simple. Voilà. C'est simple. Une serre, une serre, une serre. Une serre, une serre. Et reserve wine. Voilà. Et Venepera n'a pas écrit... Donc, c'est pour ça, tous les agriculteurs, tous les grands locaux, quand vous avez un bon vin dans vos tanks, vous n'en prenez pas à la maison. Vous gardez un petit pour donner l'information à un nouveau vin. Et après l'année, vous faites le même. Voilà. Et vous avez le même sens, sur en R.S. mais ça veut dire solera, parce que le gars, le groueur, prend un peu moins que le champagne. Et vous avez le même sens, au Japon, avec la sauce de soya. Vous avez la sauce de soya, la famille de soya, et le père donne au sol une partie de sa sauce. C'est intéressant, quoi. mais c'est la technique de l'information. We inform this wine by this wine. Yes. C'est intéressant. Education information. So, you said that you take two-thirds out of the barrel. Right. And you leave one-third. And then, and then, the new wine... Right. The same way... So, some of the wine in those barrels could actually be quite... Quite old. Quite old. Really interesting. Yeah. Some 80. Sure. Because my grandfather made the same work. So, we have old wine. Sure. Inside. But, the first rafelantan begins at the end of the 80s. Mm-hmm. Allez. Now, finish with rafelantan. S'il vous plaît. Oh, wait. Oh, wait. Oh, wait. I tell you. We're losing it. S'il vous plaît. So, rafelantan is very atypical cuvée in champagne. and champagne for the end of meal for... or for meat with truffle and mushrooms. Right. Sometimes... Pardon me. Me. That's beautiful. Oh. Sorry. Sorry. Beep. Right in the country. In France, it's possible to do that.